Je commence par quelques questions. Bitcoin ou la blockchain ou des systèmes similaires qu'on voit aujourd'hui, Ethereum, sont avant tout des coopératives. Donc c'est un mode d'organisation qui a été abandonné, délaissé depuis des dizaines d'années dans le capitalisme moderne et qui maintenant ressort, c'est de construire des coopératives. La nécessité pour les banques de se mettre en coopérative est bien connue, mais c'est seulement après la crise financière qu'on a vu que c'est important parce que finalement, les banques ne se font plus confiance. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de coopératives. Mais il y a de grandes questions. Comment est-ce qu'on peut travailler dans une coopérative sans se faire manipuler par exemple par des gens puissants? Donc il y a ces questions qu'on a déjà vues de 51% par exemple. Et puis il y a une autre question sur laquelle moi je vais beaucoup insister. C'est la question de la confiance dans les codes sources. Est-ce qu'on peut faire confiance aux codes sources? Par exemple, Satoshi Nakamoto est hauteur à peu près de 2% des codes sources dans les bitcoins. Mais évidemment, ces 2% sont extrêmement importants. D'accord? A la limite, il suffirait de changer une virgule dans les codes et ça change tout. D'accord? Ce n'est pas vrai qu'un code open source ait bien compris ou qu'on sait les failles de sécurité qu'il y a dedans. Absolument faux. D'accord? Donc c'est une question essentielle dans ce type de système. Normalement, dans les codes sources, comme Linux, on sait qui a écrit les codes sources. Là, ici, on ne sait pas qui l'a écrit. Au moins cette partie-là. D'accord? Donc il y a cette anarchie numérique dont on parle des fois. d'anarchie numérique. Et évidemment, cette anarchie numérique, elle a des très mauvais côtés, des côtés sombres de l'anarchie numérique. D'accord? Donc ici, il y a un résumé sur ce slide de quelques problèmes majeurs qui sont connus dans ce domaine, qui sont des problèmes importants. Par exemple, le fait que Bitcoin n'a pas de politique d'émission de la monnaie, ce qu'on appelle monetary policy, il a quelque chose d'extrêmement bizarre avec division de la production de la monnaie tous les 4 ans, etc., qui n'est pas quelque chose de normal. Tout à l'heure, on a entendu que c'était bien. Mais en fait, on peut difficilement être d'accord. D'accord? Voilà. Mais je ne vais pas aborder ce sujet. C'est un sujet pour les spécialistes. Il faudra demander à des gens qui dirigent les banques centrales pourquoi est-ce qu'il faudrait une politique monétaire telle ou autre. Voilà. Après, il y a un problème de la cryptographie dont je vais parler plus tard. D'accord? Donc là, on a une cryptographie qui est standardisée, mais qui est totalement disjointe par rapport à la cryptographie usuelle qu'on utilise, par exemple, dans la carte bancaire. Ce que je vais expliquer plus tard. Après, il y a un autre problème dans les Bitcoins et les Blockchains. C'est le mécanisme de consensus et de décision que nous avons aujourd'hui. Par exemple, on a cette règle qui s'appelle Longest Chain Rule et cette règle déjà en soi, elle est problématique. D'accord? Par exemple, il faut voir qu'il n'y a aucune raison que ce soit le même mécanisme qui décide quels blocs sont acceptés et quelles transactions sont acceptées. Les blocs, c'est un mécanisme assez lent. Les transactions, c'est quelque chose de très rapide. Alors pourquoi on utilise le même mécanisme pour les deux? C'est déjà quelque chose qui, clairement, n'est pas tout à fait normal. D'accord? Après, il y a la question des 51% qui est liée à ça, à ce mécanisme de décision, des consensus. Et donc là, si vous pensez que la taxe des 51%, ça coûte très, très cher, ça, c'est complètement ridicule. On peut très facilement réunir autour de cette table qui est ici des personnes qui représentent 90% de la puissance des calculs du Bitcoin. Notamment souvent, c'est souvent des chinois. Et donc, voilà, il y a une fragilité gigantesque du réseau du Bitcoin actuel. D'accord? Il n'est pas antifragile, malheureusement. Il pourrait être antifragile en théorie. Je pense que Satoshi Nakamoto a voulu que ce réseau soit antifragile et qu'il soit robuste. Je pense qu'on a voulu que ce type de réseau puisse fonctionner en Corée du Nord et qu'il puisse résister à la censure. Et je pense qu'aujourd'hui, on a totalement failli atteindre ces objectifs. D'accord? Et puis, il y a d'autres problèmes. Finalement, il y a des sauts brusques dans la politique monétaire. Il y a un papier que j'avais publié dans lequel j'explique que beaucoup de crypto-monnaies ont été programmées pour s'autodétruire. Et etc. Donc, il faut apprendre à lire les codes sources et comprendre les conséquences qui vont découler. D'accord? C'est un vaste sujet. Et plus la crypto-monnaie est petite, moins il y a des gens qui lisent ces codes sources et qui comprennent quelles conséquences on peut espérer de ce qui est finalement écrit déjà dans les codes sources. Ce qui fait que finalement, les crypto-monnaies dominantes comme Bitcoin ont un grand avenir parce que les concurrents ont du mal à percer. Même si c'est les concurrents, c'est là que se passe toute l'innovation et c'est là qu'on peut faire des choses, améliorer les protocoles, etc. Donc, toute l'innovation, comme d'ailleurs dans les industries, dans les télécoms, on a toujours connu ça. Il y a des mastodontes qui ne font pas beaucoup d'innovation. Et puis, il y a des petites entreprises, des start-up, des PME qui font des innovations. Donc, c'est un peu similaire dans le monde de la blockchain. D'accord? Et à la fin, malheureusement, les grands, ils volent ou ils achètent ces innovations pour en bénéficier. Donc, il y a des fois des problèmes pour les gens qui essayent d'améliorer la technologie de percer. Ce n'est malheureusement pas vrai que c'est la bonne technologie qui gagne. Je pense que Bitcoin, c'est un exemple de la mauvaise technologie extrêmement mal conçue, avec une histoire extrêmement mouvementée, que la mauvaise technologie qui reste dominante. J'ai été cité par des journalistes pour dire que Bitcoin, c'est Microsoft de la crypto-monnaie. C'est le Microsoft de la crypto-monnaie. Et c'est un peu dommage pour les gens qui peuvent apporter quelque chose avec des innovations, etc. parce qu'ils n'arrivent pas toujours à percer. Voilà, j'essaie de... Ça marche, mon truc ? Ça ne marche plus. Si, ça marche. Donc, il y a aussi des risques quasiment de comportements criminels dans tous les systèmes d'open source. On sait bien tous les problèmes de sécurité liés à Linux, OpenSSL, etc. Et là, c'est encore pire parce qu'on ne sait pas toujours qui est l'auteur du code source. Donc, il y a même des problèmes, disons, d'infiltration criminelle. En fait, il y a eu énormément d'incidents douteux dans ces systèmes dont la presse a extrêmement peu parlé. D'accord ? Quelques mots sur moi-même. Avant tout, je suis cryptologue, mais je travaille plutôt du côté obscur de la force. Donc, en fait, je casse les systèmes plutôt que le cassage des systèmes que la conception des systèmes. D'accord ? En 2013, j'ai obtenu avec mon équipe un titre en Angleterre de University Cypher Champion. C'est une compétition de cassage de code. Et je suis aussi un spécialiste de la carte à puce et aussi du cassage des cartes à puce. Extraction des clés, par exemple. D'accord ? Par ailleurs, ici, vous trouverez quelques articles que moi-même, avec mes collègues, avons écrits sur le sujet de la blockchain et du bitcoin. On peut le trouver facilement sur mon blog, qui est blog.bettercrypto.com. D'accord ? C'est assez facile à mémoriser. C'est un blog qui concerne à la fois la crypto et la crypto-monnaie. D'accord ? Dans la cryptographie, on nourrit ce rêve, qui est assez ancien, qui a des dizaines d'années. C'est de construire des systèmes qu'aujourd'hui, on appelle trustless. D'accord ? Mais les systèmes de type trustless ne sont pas nouveaux, en fait. Donc, des systèmes trustless, où finalement, on ne fait pas confiance à des gens qui participent dans le système. Et puis, aujourd'hui, on parle de la société trustless, où finalement, on change un peu, on remodèle l'ordre social, économique, politique, etc. Légal. D'accord ? Donc, tout ça s'est rendu possible avec la blockchain. Mais à l'origine de ces systèmes-là, c'est un pari fou des cryptologues ou des cryptographes. D'accord ? C'est-à-dire, c'est la cryptographie qui permet finalement, en premier lieu, d'imaginer que des télésystèmes puissent exister et de les construire. D'accord ? Donc, c'est vraiment un enfant de la cryptographie, ce type de système. Donc, c'est le protocole cryptographique qui permet de déconstruire quelque chose qui peut fonctionner sans avoir des autorités qui prennent des décisions, qui vont être des notaires, des policiers du système, etc. D'accord ? Donc, la cryptographie ouvre ses possibilités. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de l'émergence du bitcoin ? Les bitcoins, c'est à la fois les descendants des monnaies traditionnelles comme l'héros, parce que c'est des monnaies qu'on appelle Fiat Money, c'est des monnaies qui ne sont pas convertibles contre quelque chose en particulier, donc qui sont purement conventionnelles. Et bitcoin, finalement, c'est pareil. D'accord ? Mais aussi, on verra dans mon exposé que les bitcoins, c'est aussi les descendants de la carte à puce. Et puis aussi, j'ai une autre image ici, bitcoin, c'est aussi les descendants des billets de banque de la Monopoly. D'accord ? A l'origine, c'est une monnaie polygeek, une monnaie qui n'a pas d'existence réelle, et puis par la suite, ça devient une vraie monnaie. C'est ça qui est intéressant. D'accord ? Donc, bitcoin, c'est basé sur la crypto, et ce qu'on appelle Network Effect. Donc, Network Effect, c'est le fait qu'un réseau, sa valeur croît avec la taille du réseau, et que si vous achetez un appel, la valeur des applis pour appel augmente, etc. Donc, c'est ce type de mécanisme qui sont en jeu. Et puis aussi, bitcoin, c'est ce qu'on appelle private money. Ça aussi, c'est absolument révolutionnaire. C'est une monnaie privée. C'est une monnaie privée. Et notamment, aujourd'hui, n'importe qui peut émettre sa monnaie. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. D'accord ? Bitcoin est émis par une sorte de coopérative des mineurs, aujourd'hui, et des participants dans ces systèmes. Mais d'autres systèmes existent également. Donc, c'est vraiment un changement radical qui s'opère dans notre monde. Parce que la monnaie privée, c'est quelque chose qui existait au XVIIe, XVIIIe siècle, etc. Après, c'était interdit par le gouvernement. On a créé des banques centrales, etc. Et il en restait très peu de monnaies privées qui étaient émises dans le monde, ou de monnaies locales, etc. Et puis, aujourd'hui, ça revient en force. C'est une révolution économique et sociale. Le Bitcoin, c'est une monnaie cryptographique avec une base de données publique. Mais c'est plutôt un système de comptabilité. Ce qui n'est pas du tout une comptabilité à double entrée, finalement. Enfin, pas exactement ce qu'on connaît en comptabilité. Donc, il y a un légère public qui contient, finalement, l'historique de toutes les transactions. Un utilisateur, il peut avoir plusieurs comptes qui, finalement, sont des pseudonymes. Et finalement, dans cette base, on va lire qu'il y a un Bitcoin qui est attribué à une certaine clé publique, qui, souvent, est représenté par son H, d'ailleurs, par son HE. Et donc, c'est cette base de données qui nous l'est dit. Et puis, comment Bitcoin est devenu une monnaie ? Eh bien, n'importe quoi peut devenir une monnaie s'il y a suffisamment de gens qui l'acceptent. D'accord ? Donc, c'est ça qui est intéressant. Et, évidemment, Bitcoin a eu un succès gigantesque. Et c'est, finalement, une question de deux facteurs. Popularité. Et là, la popularité du Bitcoin est gigantesque. Il y a beaucoup plus d'articles de presse, par exemple, sur Bitcoin que sur la NSA. Et sur Snowden ou sur des scandales récents sur la sécurité. D'accord ? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. Et puis, il y a une question de confiance. Et là, nous avons un système informatique distribué qui agit avec auto-intérêt, sur la base de l'intérêt propre. Et ce qui est révolutionnaire, et c'est la crypto qui le permet, c'est qu'on ne fait pas confiance. On ne devrait pas faire confiance à qui que ce soit. C'est ça qui est absolument révolutionnaire ici. Et donc, là, finalement, on s'aperçoit que cette confiance n'est peut-être pas si importante que ça. Qu'on peut construire des systèmes où, finalement, on n'a pas besoin de confiance à beaucoup de gens, à beaucoup d'acteurs dans ces systèmes. C'est ça qui est révolutionnaire. D'accord ? Je pense qu'avant, les gens n'imaginaient pas qu'on pouvait faire une monnaie sans des autorités de confiance. Je pense qu'avant Nakamoto, très peu de gens imaginaient qu'on pouvait le faire. Évidemment, avant Adam Bach et d'autres pionniers de ces techniques. Donc, historiquement, nous avons l'invention des caches électroniques par David Chaum. Et là, ici, c'était des systèmes où l'anonymité était recherchée. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle ces systèmes n'ont pas eu un grand succès. Parce qu'évidemment, les gouvernements et les banquiers n'aimaient pas dit tout ça. Et puis, nous avons cette nouvelle vague des monnaies électroniques qui commencent avec Bitcoin, avec Nakamoto, qui ont la particularité que l'argent, finalement, est créé dans ces systèmes. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est nouveau. On a vu tout à l'heure un très intéressant exposé qui explique que peut-être, sur le plan de la physique, de la nature de l'univers dans lequel nous vivons, peut-être que c'est une propriété fondamentale. Peut-être qu'il faut de l'énergie pour construire ce type de système. On a vu ça tout à l'heure. Et probablement, c'est vrai. Probablement, ce que Ethereum prévoit de faire dans l'avenir proche, c'est-à-dire de supprimer la preuve de travail, c'est probablement une erreur gigantesque. Peut-être, par ailleurs, Ethereum peut se permettre. Parce que c'est un système qui, avant tout, à mon avis, est fait pour fonctionner pour un certain nombre d'organismes bancaires, etc. Peut-être qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Mais je pense qu'en général, la preuve de travail, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui existe dans ces systèmes. C'est extrêmement fort aussi par rapport à ce qu'on appelle ce network effect. parce que ce network effect, c'est aussi une boucle de rétroaction. Dans beaucoup de systèmes, il existe des boucles de rétroaction. C'est-à-dire, si des gens achètent des ordinateurs appels, par rétroaction, finalement, la valeur des applications pour ces appareils augmente. Et de même façon, ici, par rétroaction, ce système qui crée de la monnaie est capable de se nourrir lui-même. C'est ça qui est exceptionnel, ici. C'est qu'on a un système dans lequel l'argent est dans la boucle de l'innovation. Et l'innovation peut être convertie dans l'argent, et l'argent peut être converti en innovation. C'est ça qui est intéressant. C'est cette boucle extrêmement courte qui existe dans Bitcoin, qui est extrêmement longue dans les industries traditionnelles. Dans les industries traditionnelles, on va déposer un brevet, et puis notre chef va nous dire, mais non, ce n'est pas dans la stratégie de l'entreprise, ça ne nous intéresse pas. Et les innovations sont tuées. Ou alors, des innovations ont une vie extrêmement dure, parce qu'il y a Bitcoin qui domine, et d'autres crypto-monnaies qui ont du mal à percer. Il y a beaucoup de choses qui font que les innovations ont un mal fou à percer dans le monde dans lequel nous vivons. Et Bitcoin crée cette boucle de rétroaction extrêmement rapide, où, par exemple, si vous arrivez à améliorer la performance du processus du minage, ça se convertit en cash de façon immédiate. Et donc, financer d'autres innovations. C'est pour ça qu'on peut penser qu'un jour, on aura peut-être des ordinateurs quantiques pour faire du minage de Bitcoin, parce que ce sera rentable. Et là, on va voir qu'on va enfreindre toutes les règles du financement de l'innovation ou de la gestion des projets, parce qu'on va s'apercevoir qu'on peut développer des choses beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent à prendre. Donc, c'est une grande nouveauté que Nakamoto a créée. C'est de créer ce système vertueux où l'argent fait partie de l'équation. C'est extrêmement intéressant. Donc, dans Bitcoin, on crée de nouveaux Bitcoins avec la preuve de travail. On a déjà vu ça aujourd'hui. Et en fait, c'est un processus à somme nulle qui fonctionne comme une loterie. C'est-à-dire qu'il y a un gagnant toutes les deux minutes, en gros, qui va gagner actuellement ces 12,5 Bitcoins. D'accord ? Évidemment, il y a des solutions alternatives. Ces Bitcoins pourraient être émis par la banque centrale, etc. Donc, il y a d'autres possibilités pour amorcer ce type de système aujourd'hui. Après, quand vous voulez autoriser le transfert de vos Bitcoins, là, tous les pouvoirs résident avec la clé privée. Vous avez la clé privée. D'accord ? Vous pouvez dépenser vos Bitcoins. D'accord ? Et donc là, malheureusement, la plupart des gens vont stocker ceci sur des PC ou des téléphones portables. Donc là, évidemment, ceci fera bonheur des hackers. D'accord ? Et donc là, il faut évidemment quelque chose de sécurisé, comme une carte à puce. D'ailleurs, il y aura un exposé cet après-midi sur ce sujet par Nicolas Bacca. Donc, en fait, la bonne solution, c'est ça. D'accord ? Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'en fait, ce type de technologie, qui est une technologie française, de la carte à puce, a de la valeur monétaire. C'est-à-dire, on peut stocker de l'argent là-dedans. Avant, ce n'était pas le cas. Dans les systèmes bancaires traditionnels, à la limite, si la carte à puce était cassée, ce n'est pas grave, on pouvait les réparer. Ici, on ne peut pas. Ici, votre argent va vraiment disparaître si votre clé privée est compromise par l'attaquant. Donc, ça, c'est aussi un nouveau type de danger qui apparaît. Mais finalement, ça crée de la valeur pour les gens qui fabriquent ce type de dispositifs sécurisés, comme des cartes à puce. Donc, ça permet de dire, voilà, là, ça devrait maintenant être une forteresse encore à plus de raisons qu'avant. D'accord ? Parce qu'il peut y avoir un milliard de dollars stockés sur ce truc-là. D'accord ? Il peut y avoir une somme absolument gigantesque. D'accord ? Et donc, ça, c'est nouveau. Et puis, si vous avez cette clé privée, vous allez pouvoir envoyer des bitcoins avec une application à une certaine adresse. Et comme ça, les bitcoins, c'est un peu, ou plus ou moins exactement comme signer un chèque. D'accord ? Sauf que vous utilisez une signature électronique. Et à ce moment-là, les bitcoins vont se retrouver à appartenir à une autre entité du système, à une entité anonyme. Et donc, c'est les signatures digitales numériques qui vont être utilisées ici. Quelques mots sur les signatures. Les signatures sont utilisées à chaque fois que vous allez sur un site web où vous faites du commerce ou de la banque. Évidemment, c'est crucial de savoir que vous parlez vraiment à la bonne personne. Donc, les signatures numériques font déjà partie des choses qui sont indispensables pour le fonctionnement des réseaux ouverts et de l'Internet. Et donc là, évidemment, elles sont très importantes. Donc, les transactions du bitcoin avec tous les détails nécessaires sont signées électroniquement. Donc, en crypto, c'est quelque chose qui est parfaitement bien résolu. Donc, vous avez des algorithmes de signature électronique qui souvent sont trois algorithmes. Algorithme de génération des clés. Vous avez une clé privée. celle-là, justement, il faut bien la stocker avec un dispositif bien sécurisé. Et la clé publique, d'accord, que vous pouvez donner à plein de parties, mais ce n'est pas du tout une obligation. Après, vous avez un algorithme qui signe, un algorithme qui vérifie. Et finalement, c'est bien connu. Et d'ailleurs, c'est inscrit dans la loi. Vous avez les codes civils en France. Vous avez des directives européennes sur ces sujets. Les signatures numériques, c'est quelque chose qui est standard et reconnue aujourd'hui. Et notamment, dans l'esprit de ces directives, nous avons finalement des systèmes avec ce double lien qui est finalement ce qui caractérise des signatures numériques. Les liens avec le document que vous signez et les liens avec la personne qui signe. D'accord ? Donc, c'est un peu la définition des signatures numériques, c'est ce double lien. d'accord ? Après, en crypto, nous avons un certain nombre de propriétés de sécurité que nous exigeons de tout système de signature. Donc, avant tout, ça sert pour authentifier les documents. Après, nous avons cette propriété extrêmement forte qu'on appelle la non-répudiation, mais il y a un nom qui est encore mieux qui est l'imputabilité. Donc, ça veut dire qu'une seule personne pourra dépenser des bitcoins et personne d'autre. C'est extrêmement important. Et puis, nous avons quelque chose qui est finalement le bonus parce que c'est obtenu plus ou moins gratuitement par tous les schémas des signatures numériques existant en crypto. C'est le fait qu'on puisse de façon publique vérifier les signatures. Et c'est extrêmement important. Ce fait, ça permet justement de créer la confiance dans les réseaux. Parce que plein de parties peuvent vérifier que votre transaction est en fait valide. D'accord ? Donc, c'est extrêmement important. Et puis, nous avons d'autres propriétés comme soundness qui est finalement la même chose qu'authenticité. Et ça, c'est la propriété de base. On met zéro parce que finalement, c'est le fait que la bonne signature sera toujours acceptée. D'accord ? ça, c'est la propriété de base. Il s'agit d'un problème qui est bien résolu en crypto. On sait faire tout ça. Et d'ailleurs, depuis 88, on sait exactement ce qu'on demande, quelle est la définition des signatures numériques sécurisées en crypto. Donc, c'est des problèmes qui sont relativement bien étudiés. En pratique, ça ressemble à ça. Dans Bitcoin, vous avez ces signatures ECDSA avec 2 x 256 bits. Et puis, vous avez la clé publique qui est typiquement révélée uniquement au moment de la signature. Ce qui est extrêmement important parce que si vous ne connaissez pas cette clé publique avant, évidemment, vous ne pouvez pas craquer cette clé. c'est-à-dire que même si dans Bitcoin, il y avait un problème avec la crypto, ça aurait un impact moins important grâce à cette propriété-là. D'accord ? Et finalement, on obtient un système qui ne nécessite pas de confiance. Mais ce que je voudrais remarquer, c'est que les systèmes qui ne nécessitent pas de confiance, ça ne date pas d'hier. Et notamment, les systèmes qui ont été inventés en France dans les années 80, les systèmes de la carte bancaire sont déjà un système qui ne nécessitent pas de confiance. Je vais expliquer pourquoi. Dans la carte bancaire, typiquement, une transaction que vous effectuez, vous achetez une baguette dans un magasin peut-être, vous composez votre code PIN, donc il y a toutes les fonctionnalités qui sont activées. Et la carte bancaire va produire une signature avec RSA de la transaction et ce qui est intéressant, c'est que dans cette transaction, la banque ne connaît pas la clé privée. Il n'y a que la carte à puce qui la connaît. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que si dans la banque, il y a un employé malhonnête, il ne peut pas falsifier cette transaction. C'est totalement impossible. Donc, c'est déjà un système de type trustless. Ce que je voudrais montrer ici, c'est que finalement, on a un système dans lequel on n'a pas besoin de faire confiance à la banque. Donc, bien longtemps avant la crise financière de 2008, déjà dans les années 80, on a créé en France un système où on n'a pas besoin de faire confiance à la banque. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est un peu 25 années en avance par rapport à Satoshi Nakamoto. D'accord ? Et évidemment, cette propriété est extrêmement importante aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus du tout confiance aux banques. en Angleterre, par exemple, il y a un chiffre qui montre que chaque année, 1% des employés des organismes financiers et des banques commettent des fraudes contre leurs employeurs. Donc, c'est un pourcentage extrêmement important. On a connu dans tous les scandales financiers que souvent, les banques ont employé des gens qui avaient déjà un casier judiciaire. D'accord ? Donc, il y a cette criminalité latente dans le système bancaire, elle existe. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment le type de système que nous voulons construire pour l'avenir. D'accord ? Et donc, finalement, ce que je voudrais montrer ici, c'est que Bitcoin est aussi un descendant de la carte bancaire française. Finalement, c'est un système, mais finalement, on a supprimé la banque, on l'a remplacé par un nuage, d'accord ? Des ordinateurs qui sont connectés entre eux. mais finalement, ce composant de confiance qui est la carte à puce est le même. D'accord ? Et on fait le même type de signature pour autoriser une transaction. D'accord ? Donc, il y a une filiation assez intéressante ici. D'accord ? Et donc, ces transactions, après, elles sont groupées avec un bloc qui est miné toutes les 10 minutes. Donc, vous avez un bloc qui groupe un certain nombre de transactions. Aujourd'hui, 1 000 ou 2 000, par exemple. D'accord ? Et donc, ces blocs sont très difficiles à faire, comme vous le savez. Donc, il faut vraiment du matériel spécialisé et dépenser de l'énergie pour les créer. D'accord ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la sécurité, finalement, c'est l'empile, c'est l'effet d'empiler des blocs. C'est de l'évidence, c'est de la preuve qui s'empile. Parce que chaque bloc, il va dépendre des blocs précédents. Et finalement, la sécurité est basée là-dessus. C'est-à-dire qu'avec le temps, il devient de plus en plus difficile de tricher. Mais c'est absolument faux qu'il suffit d'avoir 6 confirmations ou 10 confirmations. Ça, c'est absolument faux. D'accord ? Le nombre de confirmations, en fait, sera forcément proportionnel au montant de la transaction en cours. Si la transaction est importante ou s'il y a un million de transactions avec des petits montants, ce qui serait la même chose, là, vous pourriez avoir des fraudes importantes dans le système Bitcoin. D'accord ? Mais ça, c'est la base de la sécurité de ce système. C'est quand même ça. C'est une sorte de système de notariat électronique où il n'y a pas de personnes vraiment qui sont des notaires de confiance. Finalement, un notaire va signer un document et un autre notaire va signer un autre document qui dépend du précédent. D'accord ? C'est ce type de système. Et après, le système Bitcoin a évolué depuis sa création dans une direction que, certainement, les fondateurs Satoshi Nakamoto n'ont pas prévues. Si vous lisez Satoshi Nakamoto, vous allez voir qu'il a imaginé un réseau où tout le monde est égal, tout le monde mine, tout le monde fait des transactions, tout le monde participe au réseau peer-to-peer, donc communique avec les autres. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, le réseau du Bitcoin est composé de trois types d'entités presque totalement disjointes qui sont des mineurs. Il y a à peu près 50 000 personnes aujourd'hui qui minent de Bitcoin. Donc, ce qu'ils font, c'est du hachage en boucle. Après, c'est le réseau peer-to-peer, à peu près 5 000 ou 6 000 seulement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Satoshi a oublié de créer n'importe quel type d'incentif pour que ce système fonctionne. D'accord ? Donc, il y en a extrêmement peu. Le réseau est fragile, en fait. Déjà à cause de ça, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui font ça. D'accord ? Évidemment, il faut beaucoup d'espace disque dur, beaucoup de puissance CPU, etc., pour le faire. D'accord ? Et puis, il y a les gens qui sont des... ce qu'on appelle des wallets. Donc, c'est des... Je ne sais pas comment dire en français, mais c'est des... C'est des portefeuilles, on va dire des portefeuilles électroniques, qui finalement s'occupent de leurs clés privées. Ils n'ont pas intérêt à être sur ces réseaux-là, parce que là, ils seront hackés. Et ils ne font pas du minage, parce que les gens qui font du minage, c'est des gens qui investissent de l'argent. D'accord ? Tout ce qu'ils font, ils vont se connecter à un serveur qui centralise le minage. Donc, il y a un point de centralisation gigantesque ici, à l'entrée des mineurs, parce qu'il y a à peu près 50 000 mineurs, mais il y a extrêmement peu de serveurs qui centralisent ça. D'accord ? Donc, ces mineurs, ils ne se connectent pas directement aux réseaux peer-to-peer. Ça, c'est extrêmement... Ils se connectent à des serveurs qui facilitent la tâche pour eux. D'accord ? Donc, le réseau est extrêmement, extrêmement centralisé. D'accord ? Et là, Satoshi Nakamoto, il ne serait pas content s'il voyait ça. Là, c'est absolument sûr. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il a conçu Bitcoin. D'accord ? Mais ça, c'est la réalité. D'accord ? Et donc, nous avons un cycle de vie de la transaction très intéressant. Donc, la transaction va être créée par un portefeuille avec une signature électronique, avec un composant sécurisé, on l'espère. Après, elle va être transmise à des peers qui vont la propager sur la planète entière. et après, ça va atteindre des mineurs ou des poules qui centralisent ce processus. Et par la suite, finalement, ça va faire partie de cette base de données publiques. Et le processus pour aboutir à ça, finalement, est extrêmement similaire au fait de graver un CD ou un DVD. Il faut dépenser de l'énergie, vous allez finalement enregistrer pour la postériorité toutes les transactions bitcoin du moment. D'accord ? Donc, c'est vraiment extrêmement similaire. Il faut du hardware, il faut de l'énergie. D'accord ? Donc, chaque 10 minutes, vous produisez un DVD qui sont des transactions du moment. D'accord ? Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans bitcoin, déjà à l'origine, des transactions ont plusieurs inputs et plusieurs outputs. D'accord ? Plusieurs entrées sorties. Et donc ça, il y a la possibilité de faire de l'anonymité ici. D'accord ? Les gens peuvent mélanger leur argent. Mais en pratique, ça n'a jamais très bien marché parce que très souvent, évidemment, les gens qui font des transactions communes, c'est des gens qui se connaissent et encore plus souvent, c'est la même personne. Donc, en théorie, cette possibilité d'avoir de l'anonymité en bitcoin existe, mais elle est assez peu utilisée. D'accord ? D'ailleurs, si vous avez plusieurs inputs dans les transactions normales du bitcoin, tout le monde doit signer. D'accord ? Donc, il faut l'autorisation de tout le monde. Mais il existe aussi des transactions à un autre type qu'on appelle multi-signatures dans bitcoin. D'accord ? Dans la multi-signature, il suffit, par exemple, d'avoir deux autorisations parmi trois possibles pour que les transactions sphères soient effectives. Et ça, ça, c'est une innovation majeure qui a été faite dans bitcoin. Ça, c'est extrêmement important parce que cette innovation en soi, elle dématérialise complètement l'argent et la monnaie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut construire un système où, par exemple, la justice ne pourra pas saisir l'argent parce qu'on ne peut pas dire qu'il se trouve dans un tel ou autre pays. D'accord ? Chaque pays peut avoir une clé et puis une majorité sera nécessaire et suffisante pour dépenser l'argent. Alors, comment on va saisir l'argent ? C'est très complexe. D'accord ? Donc, c'est une révolution en soi. La multisignature, c'est une révolution en soi. Mais c'est aussi une révolution sur le plan de la sécurité. D'accord ? Parce que je peux avoir une clé sur mon téléphone portable et une autre sur mon laptop et si mon téléphone portable est volé, eh bien, je m'en fiche. Ce n'est pas grave. D'accord ? Je n'ai même pas besoin d'avoir un backup de ma clé qui est sur mon téléphone portable parce que j'ai deux autres clés sur d'autres dispositifs et donc, je peux finalement transférer l'argent dans un compte nouveau et donc, cette clé est tout simplement invalidée. D'accord ? Donc, c'est un système extrêmement puissant qui a été inventé des bitcoins qui aura des conséquences pratiques, juridiques et sur le plan de la sécurité personnelle extrêmement importantes. À l'origine, bitcoin crée une sorte de paradis de hackers. D'accord ? Des centaines de millions de dollars ont été extorqués à des victimes, etc., avec bitcoin jusqu'à aujourd'hui, etc. Et puis, il apporte aussi une solution extrêmement intéressante. C'est-à-dire, finalement, vous pouvez mettre un milliard d'euros sur cette carte à puce, trois minutes, d'accord ? Mais, on ne pourra pas vous les voler avec la multisignature parce que vous allez mettre d'autres clés ailleurs pour protéger votre argent. Donc, ça permet de dématérialiser l'argent par la suite. Et donc, est-ce que bitcoin, c'est sûr ? Moi, je n'ai plus trop le temps de couvrir tout ce que j'avais à couvrir, mais, évidemment, nous avons une grande innovation française ici qui est ledger qui sera présentée plus tard aujourd'hui. Donc, je vais un peu zapper ça. Et ce que je voudrais insister dans mon exposé, c'est que bitcoin est un système qui a énormément de problèmes. D'accord ? Et je vais juste montrer un. Donc, évidemment, il y a un problème des chartes 256. d'accord ? Mais il y a aussi le problème de la courbe elliptique. Les courbes elliptiques, en principe, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que vous avez les prix. Par exemple, si vous cassez une certaine courbe elliptique, vous avez un prix de 100 000 dollars. Dans l'ensemble, c'est à peu près un million de dollars que vous pouvez gagner. Donc, on peut expliquer à un banquier pourquoi une courbe elliptique, c'est sûr. D'accord ? Dans bitcoin, il y a quelques petits problèmes. Donc, si vous lisez la wiki officielle de bitcoin, qui a un truc gigantesque, plus de 1 000 pages web qui expliquent les bitcoins, qui essayent de vous éduquer sur bitcoin, c'est un site web qui vous ment, qui vous escroque. D'accord ? Si vous lisez, ils vous disent que la cryptographie dans bitcoin, c'est la même chose que la cryptographie utilisée dans les cartes bancaires ou dans les transactions électroniques bancaires. Et ça, c'est absolument faux. Ça, c'est absolument faux. La cryptographie dans bitcoin est totalement disjoint de la cryptographie qui est utilisée traditionnellement, qui est celle autorisée par la NSA, par l'OTAN, utilisée par Microsoft et dans tous les standards possibles et imaginables de l'Internet et ailleurs. La cryptographie des bitcoins, c'est quelque chose de très particulier. Donc, potentiellement, c'est un nouveau scandale. Mais je veux juste citer le cryptologue Dan Brown, qui en fait, actuellement, est le chair du comité qui a créé les standards cryptographiques utilisés dans bitcoin. D'accord ? Et lui-même, il vous dit depuis septembre 2013, il ne faut pas utiliser ce type de cryptographie. Il ne faut pas l'utiliser. C'est un peu comme utiliser encore Windows XP alors que Microsoft vous a dit qu'il ne faut pas l'utiliser. Ce n'est pas très sûr. D'accord ? Donc, il y a un gros problème avec la cryptographie de bitcoin et il y a beaucoup d'autres problèmes. pour cette raison, il y a maintenant chaque année une conférence qui s'appelle Catacrypte où les gens réfléchissent très sérieusement quoi faire si notre crypto est cassé. Et d'ailleurs, notre crypto est cassé. La NSA l'a dit officiellement l'année dernière que la plupart des algorithmes de crypto que nous utilisons ne sont pas sûrs. D'accord ? Notamment, si vous pensez que bitcoin est sûr, la réponse est oui, probablement pour le moment, oui. Mais à moyen terme, on ne peut absolument pas faire confiance à ce type de système et je pense qu'il y a une mauvaise foi et mauvaise volonté gigantesque de la part des développeurs et des gens qui sont responsables du bitcoin pour promouvoir des systèmes dont la sécurité est systématiquement absolument contraire à tous les standards professionnels. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la sécurité des bitcoins. Merci. Applaudissements Merci.